chapitre 4 le chemin vers la fin dernière 655 après avoir montré la fin dernière objective le souverain bien de l'homme après avoir déterminé les actes par lesquels il peut y tendre il nous reste à indiquer la règle à laquelle il doit conformer ses actes le chemin idéal qu'il doit suivre pour arriver à ce terme naturel de sa vie d'homme le principe extérieur qui l'y conduit cette règle n'étant que l'expression et l'application de la loi morale aux actes concrets il importe de préciser d'abord ce qu'est la loi morale en dieu et en nous puis de déterminer exactement la règle suprême et prochaine de la moralité pour l'humanité en général et chaque homme en particulier d'en expliquer le caractère obligatoire et d'en justifier les sanctions article le premier la loi morale avant d'exposer ce qu'est la loi morale naturelle et positive il importe de préciser la notion de loi et de montrer ce qu'elle est de toute éternité en dieu législateur suprême 656 la loi en général saint thomas définit admirablement la loi ordination rationnis ad bonum commune ab et au qui oui couram communitatis abet promulgata c'est à dire une ordonnance de la raison en vue du bien commun promulgué par celui qui a la charge d'une communauté analysons les termes de cette définition une ordonnance de la raison étant présupposée la voletio d'une fin le bien commun la raison qu'on soit un ensemble de moyens propres à l'atteindre elle le présente à la volonté qui voulant la fin approuve choisi cet ordre de moyens pousse la raison à l'établir et à l'imposer aux subordonnés c'est en cet établissement d'un ordre de moyens à une fin voulue ordonnance en cet acte de la raison pratique que consiste essentiellement la loi aux yeux de saint thomas il la considère comme un acte illicite de la raison à laquelle seul il appartient de voir les rapports essentiels de moyens à fin impérés par la volonté un exemple concret fera mieux saisir en quoi consiste cette ordonnance de la raison un général veut emporter une place ennemie poussée par cette intention sa raison enrichie de toutes ses connaissances théoriques et de son expérience acquise qu'on soit un plan de bataille un ensemble de moyens qu'elle estime propre à atteindre cette fin et elle l'impose à ces subordonnés comme loi de leur activité durant la bataille en vue du bien commun ce bien commun c'est dieu fin dernière de l'univers à glorifier dans le bonheur de l'au-delà s'il s'agit de la loi divine c'est la prospérité de telle société s'il s'agit d'une loi humaine promulgué les créatures intelligentes étant destinée à partager le bien divin formellement par connaissance béatifiante il est naturel que l'ordre des moyens à cette fin loi la loi soit connue aussi de leur intelligence car c'est à elle qu'il appartient d'éclairer et de diriger la volonté principe des actes humains qui doivent y conduire l'acte par lequel ces créatures connaissent la loi en est la promulgation passive quant aux lois des créatures inintelligentes elles sont promulguées du fait de leur constitution naturelle ou artificielle qui dirige nécessairement leur activité vers telle fin déterminée par celui qui est à la charge de la communauté la loi ne peut être établi et promulgué que par celui auquel il appartient d'ordonner au bien commun bonheur parfait de l'autre vie bonheur imparfait de la prospérité sociale d'ici bas au premier c'est à dieu seul principe premier législateur suprême et fin dernière de toutes choses au second auquel la société doit conduire les hommes c'est aussi en partie à l'autorité humaine mais dépendamment de dieu puisque le bonheur imparfait est ordonné au parfait la loi n'est donc pas seulement l'expression de la volonté arbitraire ni de dieu des cartes puffendorf ni d'un despote humain ni du peuple déclaration des volonté général elle n'est vraiment loi qu'autant qu'elle exprime objectivement l'ordre rationnel issu de leur nature même que les êtres doivent suivre pour réaliser leur fin ainsi s'explique d'ailleurs le double sens du mot ordre un commandement ne mérite vraiment ce nom que s'il exprime vraiment l'ordre rationnel des moyens à prendre pour atteindre telle fin légitime voulu 657 division de la loi la loi se trouve d'une façon un essentiel dans l'esprit du législateur c'est elle cas pour objet la définition de saint thomas de participer dériver dans les êtres dont l'activité est réglée par le législateur c'est elle qui vise la définition courante la loi et la règle et la mesure de toute activité elle est alors soit petit a naturel si cette participation se fait par l'intermédiaire de la nature même de l'être subordonné d'une façon soit petit a purement matériel chez les êtres non intelligents par la tendance naturelle qui les détermine à agir nécessairement vers leur fin suivant la loi éternelle c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la loi physique petit b formel chez les êtres intelligents par la connaissance plus ou moins parfaite qu'ils ont de certains actes à faire ou à éviter parce que moralement bon ou mauvais c'est la loi morale naturelle petit 2 positive si la participation se fait par une communication spéciale du législateur divin par révélation ou humain elle est essentiellement ou accidentellement positive suivant qu'elle commande ou défend des actes qui ne sont pas ordonnés ou qui le sont déjà par la loi naturelle par exemple tous les préceptes du décalogue sauf le troisième sont des lois accidentellement positive nous allons insister sur les lois qui nous intéresse spécialement ici à savoir la loi essentielle éternelle en dieu la loi naturelle morale la loi positive humaine 658 la loi éternelle en dieu la loi essentielle est ce qu'on nomme la loi éternelle défini par saint augustin ratio vel voluntas dei ordinem naturalem conservari jubens perturbari vertans fostum 22 27 ou par saint thomas ratio guberna sionis rerum in mente divina existent c'est considéré dans la pensée éternelle de dieu le plan de gouvernement de toutes choses l'exemplaire de l'ordre que doivent suivre toutes les créatures pour atteindre la fin dernière voulue nécessairement par la volonté divine percevoir établir un ordre de moyens afin étant un acte intellectuel la loi éternelle est l'oeuvre de l'intelligence de dieu et non de sa volonté caprécieuse quoi qu'en dise des cartes pu fendorf etc poussé par sa volonté qui veut nécessairement comme fin dernière de toutes choses le bien parfait qu'il est lui même de là vient nous le verrons le caractère obligatoire qu'a cet ordre la loi éternelle se distingue petit 1 des idées exemplaires des créatures qui expriment leur essence possible non leur gouvernement petit 2 de la providence divine qui consiste en la préparation pour chaque créature des moyens individuels suffisant pour atteindre sa fin dernière l'existence de la loi éternelle se prouve par le fait certain de la providence si dieu dirige chaque créature vers sa fin sa sagesse exige qu'il le fasse non point d'une façon aveugle mais suivant un plan raisonnable de gouvernement mais tant qu'elle est en dieu la loi éternelle nous est inaccessible elle ne peut régler notre activité humaine qu'autant qu'elle est imprimée en notre raison principe et guide des actes délibérés de notre volonté 659 la loi naturelle son existence l'existence d'une loi morale naturelle chez l'homme a été niée petit 1 par les matérialistes qui n'admettent d'autres réalités que les forces psycho chimiques de la matière petit 2 par les théories que l'on range sous le nom de positivisme moral appelé ainsi parce qu'il prétend qu'il n'y a pas d'acte essentiellement naturellement soit bon soit mauvais et que cette qualité morale leur vient uniquement d'une détermination positive par exemple de la loi humaine ob de la conscience collective sociologiste d'associations expérimentales d'abord juste puis devenu souvent fausse avec le temps entre ce qui est utile ou nuisible à l'individu et ce qui est moralement bon ou mauvais évolutionniste cependant il est certain qu'il y a dans l'esprit humain une participation naturelle de la loi éternelle appelée loi morale naturelle en d'autres termes que nous sommes amenés par notre nature même du moins aidé sans doute par ce moyen naturel d'acquisition des connaissances suprasensibles qui est l'éducation surtout familiale à connaître certains points de la loi éternelle en effet au témoignage au témoignage de la conscience psychologique il y a dans notre esprit des jugements évidents que naturellement indépendamment des influences extérieures même contre elle et contre notre gré nous formons et qui petit a affirme tel acte comme bon tel autre comme mauvais par eux-mêmes petit b nous intime l'obligation ou seulement la permission de faire les premiers la défense générale est absolue de commettre les secondes petit c nous approuve ou nous blâme ensuite suivant que nous avons obéi ou non à des injonctions ensemble de jugements pratiques naturels que l'on peut légitimement appelée loi naturelle or ces jugements sont la participation l'expression en nous de la loi éternelle car petit 1 naturel ils sont indirectement l'oeuvre de celui qui a constitué notre nature et en particulier notre esprit de telle façon que nous formions spontanément ces jugements et qui a ainsi imprimé en nous d'une façon intellectuelle l'ordre à suivre dans nos actes pour atteindre consciemment notre fin petit 2 obligatoire pour tous même contre notre gré ou en dépit des lois humaines même pour les actes intimes secrets même au prix de notre vie ils ne peuvent être l'expression que de la loi du législateur qui seul est le seigneur absolu de tous les hommes seul est supérieur aux lois humaines seul peut connaître des actes secrets seul est maître de la vie en un mot de dieu donc il y a en nous une participation naturelle de la loi éternelle appelée loi naturelle ainsi quoi qu'en disent les positivistes petit 1 il y a des actes que nous connaissons naturellement comme bon ou comme mauvais par eux-mêmes indépendamment de toute loi humaine par exemple garder la parole donnée secourir autrui payer ses dettes aimer ses parents petit 2 l'éducation les lois humaines elles-mêmes supposent une loi naturelle grâce à laquelle nous avons l'idée du bien et du mal morale nous savons qu'il faut faire le bien et éviter le mal qu'il est bon d'obéir à la loi humaine ou à ses parents petit 3 les faits invoqués par les positivistes contre l'existence d'une loi morale naturelle commune à tous les hommes par exemple les sacrifices humains le meurtre des parents devenus vieux la polygamie etc s'explique soit par une application fausse de la loi naturelle existante par exemple de l'amour de dieu ou des parents soit parce qu'il s'agit de préceptes secondaires de la loi naturelle par exemple pour l'unité du mariage soit par une dépravation devenue habituelle et héréditaire toutefois on peut admettre on peut admettre semble-t-il qu'il y ait une certain qu'il y ait un certain nombre d'hommes qui sont placés dans une situation spéciale et que le cardinal Bilot appelle des adultes d'âge mais non de raison supérieure du fait d'une ignorance invincible nullement volontaire résultant de ce que l'enseignement de leurs proches moyens naturels est plus facile d'acquérir la vérité pour l'être sociable qu'est l'homme ne les y a nullement aidé ils ne connaissent pas le dieu personnel bon juste parfait qui est le créateur le maître est la fin dernière de l'homme non plus que sa loi par suite ils ne peuvent discerner de bien ni de mal moral ni avoir le sentiment d'une véritable obligation morale ni par conséquent d'aucune responsabilité morale dans le fort intérieur de la conscience distincte de la justice humaine 660 la loi naturelle consiste formellement en des jugements pratiques universels qui nous dictent une obligation une permission ou une défense jugement que la raison humaine a une tendance naturelle et c'est en ce sens que la loi naturelle est dite innée à abstraire des actes concrets dès son premier réveil à condition toutefois qu'elle soit aidée par ce moyen naturel de formation qu'est l'enseignement elle acquiert ainsi les notions universelles de l'ordre moral par exemple de bien de mal de commander de permis de défendu etc et par un procédé analogue à celui de la formation des premiers principes de l'ordre spéculatif percevant le lien essentiel qui unit deux notions par exemple de mal et de défendu elle forme les principes moraux les plus généraux l'habitus acquis de la raison qui l'incline à former spontanément ses principes est appelée par les scolastiques la saint d'hérèse observation et il se distingue de la conscience qui au sens précis du mot est le jugement d'application de la loi morale naturelle ou positive au cas concret 661 son premier principe le premier principe de la loi morale naturelle et donc de toute la vie morale est il faut faire le bien et éviter le mal ce principe présente tous les caractères d'un principe premier petit 1 le sujet exprime la notion de la première et la plus universelle de l'ordre pratique puisque le bien est l'objet formel de tout appétit petit 2 le prédicat énonce ce qui convient immédiatement par soi au bien petit 3 ce principe est dans l'ordre pratique le plus simple le plus universel le plus facilement connaissable irréductible à aucun autre alors que tous les autres sont fondés sur lui puisque en toute matière il faut faire tel acte parce qu'il est bon l'éviter parce qu'il est mauvais 662 loi morale et loi physique ce premier principe de l'ordre pratique se rattache comme il est naturel au premier principe de l'ordre spéculatif il n'est en effet qu'une détermination du principe de finalité tout être a une fin correspondante à sa nature et pour laquelle il est fait l'être non intelligent incapable de connaître formellement sa fin et de se diriger lui-même vers elle est fait pour une fin à atteindre inconsciemment par les actes nécessaires de sa nature suivant un ordre de moyens à fin inscrit dans ses activités dans ses tendances naturelles physiques psychologiques psychologiques en d'autres termes suivant des lois physiques qui s'imposent à son activité qu'elle règle sous forme de nécessité physique l'être intelligent capable de connaître formellement sa fin dernière et de se diriger inconsciemment librement vers elle est fait pour une fin à atteindre par les actes délibérés de sa volonté acte humain pour l'homme suivant un ordre de moyens à fin fondé sur la valeur respective de ses tendances naturelles et exprimées à la volonté par la raison chargée de l'éclairer et de la diriger sous forme de loi morale s'imposant d'une façon obligatoire mais non physiquement nécessitante ainsi la loi morale lui prescrit elle toujours en respectant sa liberté physique de faire les actes nécessaires à sa fin et d'éviter ceux qui l'en éloignent donc de même que l'être non intelligent est fait pour une fin à atteindre fatalement de même l'être intelligent et libre est fait pour une fin à atteindre librement ce qu'est la loi physique nécessitante pour les êtres et les actes non humains la loi morale obligatoire l'est proportionnellement pour les êtres et les actes humains Dieu conduisant ainsi chaque être à sa fin suivant sa nature libre ou non et de la sorte ne se contredisant point dans son œuvre on voit par là ce qu'ont de commun et de différent la loi physique et la loi morale quelle qu'elle soit la loi naturelle d'un être est toujours l'inclination naturelle qui le porte suivant l'ordre divin vers la fin qu'il doit réaliser la règle et la mesure de son activité tendant à sa fin naturelle 663 ses préceptes on peut distinguer dans la loi naturelle plusieurs classes de préceptes suivant ou qu'on l'examine petit 1 au point de vue matériel d'après les différentes inclinations de l'homme considérées petit a comme substance tendant à la conservation de son être loi qui prescrive de se nourrir qui défend de le suicide petit b comme animal tendant à la conservation de son espèce loi concernant le mariage l'éducation des enfants petit c comme être raisonnable tendant à connaître la vérité et à vivre en société loi correspondante à ces deux fins petit 2 au point de vue formel d'après la façon dont ces préceptes y sont contenus petit a comme principe généraux par exemple il faut faire le bien ne fait de tort à personne petit b comme conclusion soit immédiate facilement connaissable par exemple les préceptes du décalogue soit médiate exigeant davantage de réflexion par exemple les lois concernant les applications du droit de propriété ou le contrat de mariage les principes généraux et les conclusions immédiates forment les préceptes primaires de la loi naturelle les conclusions médiates les préceptes secondaires 664 ses caractères la loi naturelle est petit un obligatoire comme toute loi morale elle impose une nécessité morale mais non pas physique elle ne viole pas la liberté intérieure petit 2 absolue elle commande sans conditions facultatives à la différence des règles d'un art quelconque qu'il ne faut observer que si l'on veut devenir habile dans cet art par exemple du piano fin toute facultative en effet elle nous dirige vers notre fin dernière absolue pour laquelle il ne nous appartient pas d'être ou de ne pas être fait petit 3 universel parce que fondée sur la nature humaine qui est la même dans ses éléments essentiels chez tous les hommes petit 4 immuable en elle-même puisque la nature humaine l'est aussi Dieu peut seulement en donner une dispense petit a proprement dite en modifiant la loi dans ses préceptes secondaires pour une raison accidentelle supérieure par exemple en autorisant le divorce la polygamie petit b improprement dite en changeant la loi en changeant la matière de la loi pour les préceptes secondaires par exemple en enlevant aux égyptiens par manière de punition le droit de propriété sur certains de leurs biens ce qui permettait aux juifs de les emporter exode 12 36 petit 5 connaissable pour tous sous peine de n'être pas obligatoire pourvu toutefois qu'on soit aidé de ce moyen naturel principal de formation qu'est l'enseignement d'autrui à cette condition là personne ne peut en ignorer les principes généraux les conclusions immédiates peuvent ne pas être connues surtout par suite de dépravations de la conscience quant aux conclusions médiates c'est le but de la morale de les préciser 665 la loi positive humaine la loi positive divine ne nous est connue que par la révélation c'est elle principalement qui étudie la théologie quant à la loi positive humaine c'est la loi civile elle découle par manière de détermination concrète plus précise de la loi naturelle en effet la loi sociale de l'homme montre que la loi naturelle le destine à vivre en société et par suite à y soumettre son activité à cet élément essentiel de tout corps social qui est l'autorité du chef quel qu'il soit par conséquent la loi civile qui précise la façon variable suivant les peuples et la fonction sociale de chaque individu dont il doit remplir son devoir naturel de coopérer au bien commun de la société vient de la loi naturelle en titre sa force obligatoire en conscience qu'elle perd si elle lui est manifestement contraire pour être légitime il ne suffit donc pas qu'elle exprime la volonté du chef ou de la majorité des citoyens il faut que conforme à la loi naturelle elle procure vraiment la prospérité commune qualité dont peut seule juger ordinairement l'autorité sociale elle-même chargée de l'intérêt général et plus facilement supérieure aux intérêts particuliers sinon elle est tyrannique et alors on peut lui résister passivement à moins que la résistance ne doive entraîner de plus grands maux que cette loi injuste on ne peut même y obéir quand elle commande le mal quand elle commande le mal on ne peut même y obéir quand elle commande le mal là